Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire la bracha de Hamerim Mitzahadeh Gaver qui prépare les pas de l'homme. Alors déjà, on remercie Akadosh Baruch Hu de pouvoir marcher et que ceux qui ne peuvent pas marcher, comme on l'a vu dans les autres brachotes, ils remercient Hachem de donner cette habilité aux autres et que grâce à ça les autres ils pourront l'aider. Maintenant le sens aussi, il est plus profond que ça, c'est qu'en fait Hachem il va préparer, il va diriger les pas de l'homme. Donc on a une question. On nous dit qu'on a le libre arbitre et d'un autre côté on nous dit qu'Hachem il prépare les pas de l'homme. Donc si Hachem en fait c'est lui qui dirige mes pas, en quoi est-ce que moi j'ai un libre arbitre ? Alors en fait on sait que quand Hachem il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre et il lui a donné le Tselem Elohim, c'est le souffle divin, on traduit ça comme ça, mais que la racine du mot Tselem, ça vient du mot Tselle qui veut dire ombre. Et en fait chaque création, que ce soit les êtres humains, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, ils ont une ombre. Et en fait l'ombre c'est Akadosh Baruch Hu. L'ombre elle va nous suivre partout, elle va nous coller, mais elle ne va pas décider pour nous. Ça veut dire que si moi je fais, elle fait. Si je décide de faire du bien, alors elle fera le même geste que moi. Si je décide de faire du mal, par exemple une personne elle va donner une claque à une autre personne, on va voir que l'ombre elle va exactement recopier le même geste. Et donc en fait Hachem il va te donner le libre arbitre, c'est toi qui choisis si tu as envie d'aller à droite, l'ombre elle va venir à droite avec toi. Et si tu as envie d'aller à gauche, alors l'ombre elle ira à gauche avec toi. Maintenant on peut aussi se poser une question. Alors à quoi elle sert l'ombre ? Si je vais à droite, Hachem il me dirige à droite. Et si je vais à gauche, Hachem il me dirige à gauche. On va dire que la droite c'est le bien et que la gauche c'est le mal. Et que l'ombre, si vous avez remarqué, quand vous marchez selon la position du soleil, elle change. Ça veut dire que des fois l'ombre elle va marcher devant moi, des fois l'ombre elle va marcher à droite, des fois l'ombre elle va marcher derrière. Et en fait, si par exemple je suis dans le mauvais chemin, j'ai pris le chemin de gauche par exemple et que c'était le mauvais chemin, l'ombre elle va se tenir à droite, elle va essayer de me pousser vers la droite. Et si je suis à droite et je suis dans le bon chemin, l'ombre elle va marcher devant moi pour me montrer le chemin à suivre. Ça veut dire que moi je prends mes propres décisions, mais c'est jamais une fatalité. Si je décide, je suis dans le mal et je décide d'aller vers le bien, l'ombre elle va me tirer vers le bien. Et si je suis dans le bien, alors l'ombre elle va me faire continuer à aller vers le bien. Et on voit aussi qu'HM il prépare les pas de l'homme, ça veut dire que combien de fois ça nous est arrivé qu'on a raté le train, qu'on a raté le bus, et que finalement on a pris le prochain bus et qu'on a rencontré quelqu'un, on a fait une super rencontre. Et des fois il y a des histoires où il y a même des gens qui ont trouvé leur conjoint. Combien de fois ça nous est arrivé aussi d'aller dans un endroit, on devait aller dans un autre endroit, mais en réfléchissant on s'est trompé de route, on allait dans un autre endroit. On a rencontré là-bas quelqu'un, on a fait une super affaire avec lui. Et en fait on nous dit qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, parce que là où tu veux aller, HM il va te diriger tes pas, il va te préparer. Donc toi tu as le libre arbitre de choisir où tu vas, et Akadjabanku en fonction de ce que tu veux, alors là Akadjabanku il te dirige. Voilà, bonne journée à tous.